Salut, salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un projet qu'on appelle le Rocky Rabi. Attention, je fais cette vidéo parce que la communauté demande tellement que je suis obligé de satisfaire cette demande de la communauté. Le projet Rocky Rabi, en abréviation RBTC. Et je tiens aussi à remercier tous ceux qui commentent les vidéos. Parce que souvent quand je lis certains commentaires, il faut reconnaître une chose. Comme le commentaire de ce monsieur-là, le monsieur l'a dit ceci. Merci bien, nous devons penser à cotiser, il ne me parle pas à moi, à la communauté, à cotiser au moins un dollar pour le travail que vous faites. En quelque sorte, la communauté doit penser à ça. Donc ceux qui veulent faire les dons, même de un dollar, nous avons les adresses USDTBP20 et l'adresse USDTTRC20 pour ceux qui veulent faire les dons, au moins de un dollar pour soutenir le travail que l'équipe de Cliquez Moyen-TB. Il dit que vous êtes l'un des influenceurs les plus actifs et proches de votre communauté. Bon vent à toute l'équipe. Merci beaucoup. Alors souvent quand on voit ce genre de commentaires, alors on se dit réellement et de façon systématique qu'il y a certaines personnes qui reconnaissent le travail qui se fait ici. Même si beaucoup sont en train de dire non, les gars, apprenez à apprécier le travail. Parce que ce n'est pas facile. L'influenceur que tu as l'habitude de suivre là, combien de vidéos il fait pour t'informer ? Nous, ça fait la cinquième vidéo au cours de cette journée. La cinquième vidéo au cours de cette journée. Trois déjà, un choc et ça là, ça fait cinq. Parce que beaucoup de personnes disent, est-ce que vous pouvez nous donner des informations sur Rocky Rabi ? Ça veut dire que nous écoutons la demande de notre communauté et nous sommes prêts à suivre. Donc c'est pourquoi je te demande de donner un j'aime à cette vidéo, s'il te plaît, et de la partager au maximum. Au même moment, ceux qui nous envoient les étoiles, il y a certaines personnes qui n'envoient pas des dons, mais qui envoient des étoiles sur nos publications sur Telegram. Abonne-toi à notre chaîne Telegram pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme ceci. Parce que YouTube n'envoie pas de notifications. Comme YouTube n'envoie donc en fait, on a trouvé un moyen un peu plus adéquat afin de pouvoir envoyer les vidéos sur notre chaîne pour que ceux qui sont sur notre chaîne puissent être informés en temps réel de ce qui se passe dans l'écosystème. Alors, venons rapidement parlant du projet Rocky Rabi. J'ai choisi cette partie pour, voilà, ils sont en train de parler, non, la question 2 ici n'a pas été claire pour moi. Non, moi personnellement, parce que je ne veux pas faire une analyse totalement, je ne dis pas que c'est un scan, ni je ne dis pas que c'est un bon projet. Je donne juste mon point de vue. Je tire les points, et voilà, les points qui me sont un peu flou, afin de comprendre clairement, d'accord? Alors, les gars nous disent simplement, la question 1, quelle quantité d'eye drop vais-je recevoir? Ça dépend du travail que tu auras fait. Alors, vous recevrez, ils disent, tu vas reçoivre l'équivalent de 1 ton de l'équipe ClickUp Gagner aussi, qui m'a beaucoup aidé dans la préparation de cette vidéo, parce que franchement, les gens pensent que je suis seul à tout faire. Non, nous sommes toute une équipe. Maintenant, la deuxième question qui me préoccupe un peu, ici, celle-ci. Les gars disaient, pourquoi nous collectons les frais d'avance? Ils disent, nous, ils collectent les frais d'avance juste pour des raisons de la conjonction prévue sur le réseauton. Cette mesure permet d'éviter le retard potentiel et de garantir les transactions fluides pendant l'eye drop. Ça là, je ne suis pas d'accord. Mais, n'a pas demandé quoi que ce soit. Oui, le projet Dox a fait, il y a eu conjonction au niveau de la blockchain, mais cette conjonction n'a pas empêché le projet Dox de réclamer de ses utilisateurs. Pour une aventure à drop, comme le fait le projet Blue, comme le fait le projet Tomato, comme le fait d'autres projets, pour recevoir une autre récompense, alors ça se comprend. Mais, comme ils disent qu'il faut envoyer pour payer les frais, ça, c'est déjà gauche pour moi. Au même moment, ils disent, qu'est-ce qui se passe pour être éligible? On dit, si tu n'es pas, on dit, en quelque sorte, s'ils seront brûlés. Alors, là, ils ont raison. Ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. Si tu es dans le projet, tu n'as pas fait toutes les tâches, alors tes tâches seront brûlées. Ils disent aussi, ici, je ne parviens pas à rejoindre le Channel. Donc, ils disent que rejoindre le Channel est désormais une tâche d'éligibilité facultative. Quand, l'hôpital pourrait dire d'éligibilité, mon frère, il faut le faire. Si tu as les gens, il faut le faire, il faut le rejoindre. D'accord? Ne fais pas la tête dure. Bon, au niveau de la tête dure, si tu sais que tu as, je ne sais pas combien ils demandent en temps pour les frais, mais si tu as la possibilité, tu peux le faire, tu le fais, après ça, toi, de le voir. Maintenant, ils disent, je vais continuer d'analyser, ils nous disent ceci aussi. Quand est-ce que vous allez recevoir, ils disent, c'est blanc, vous allez recevoir, les gens qui ont fait le voir, 50%. 50%, donc, tu peux voir, tu vas recevoir telle quantité, mais tu vas voir 50% le jour où ils vont lancer, selon leur programme ici. Donc, à partir du 20, c'est fini. Les tâches d'éligibilité sont finies. Le 21, ils vont faire quoi? Je ne sais quoi. Le 22, ils vont commencer la distribution du token Rocky, Rocky, en quelque sorte, Rabi, d'accord? Et, à partir du 22, et à partir du 23, maintenant, le listing sur les grands échangeurs vont commencer. Or, selon mes recherches que j'ai faites, j'ai remarqué que le projet en question a déjà eu un listing sur l'échangeur, sur l'échangeur qu'on appelle, je crois que c'est, c'est Bitijet, je crois bien ça, c'est Bitijet, je crois bien. Le plus maquette est déjà lancé sur Bitijet, et on voit déjà beaucoup de zéros. Bon, Bitijet a déjà lancé, à part Bitijet, je ne vois pas encore ce que, bon, quel échangeur a encore lancé, parce que cette vidéo, il fallait réellement que je la fasse. Ils disent, ils sont en train de montrer, c'était un échangeur ici. L'échangeur Mex, Benx, Benx là, ils ont fait ça avec Monorix là, les gens ont perdu confiance. L'échangeur Guet Montio, je ne sais pas si Guet Montio va lister, et je vais, attendez, je vais voir, et je ne sais pas si cette information, si c'est la tokenémie exacte, si c'est la tokenémie exacte du projet Rocky Rabi, 28 000 milliards, et c'est chaud, il faut savoir que les zéros qui seront devant le truc là, là, ça serait des zéros pas possible. Donc, comme j'ai dit, les gars, ne mettons pas les organes, ne mettons pas les organes sur ce genre de choses. Il y a beaucoup qui mettent les organes, beaucoup mettent les organes. Apparemment, Guet va lister le projet RBTC, apparemment, Guet va le lister. Bon, aussi, Guet le lister, ça veut dire que c'est fini, c'est la fin du monde. Non, 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 ce n'est pas la fin du monde. Les gars, ça va parce que Guet est en train de lister le projet RBTC que tu as te dit, non, c'est fini, non. Effectivement, Guet va le lister, le premier market a été lancé. Donc, ça veut dire que les images que je suis en train de voir ici, hein, BTJ va le lister, Guet va le lister, je crois que aussi Metz va le lister, le wallet de Telegram, ils vont le lister dans le wallet de Telegram. Donc, les gars, les gars disent simplement, il faut faire une transaction, une transaction, d'accord ? Et cette même transaction, le projet Empire, là, demandez aussi, projet Empire. L'appel de X Empire, transaction, Metz, Transition. Le projet aussi, quoi veut-on ? Beaucoup de projets ont demandé. Je ne sais pas combien, eux, ils sont en train de demander. Parce que, il faut être sincère avec toi, je ne suis pas dans le projet. Je ne suis pas dans le projet, je suis en train de faire une analyse pour toi, afin que tu puisses mieux comprendre. Ce n'est pas parce qu'ils demandent que c'est du scan. Attention. Ils peuvent demander et après sortir, mais si je m'en tiens à ce total sur le plan que j'ai vu tout à l'heure, je dis sincèrement, c'est gâté, c'est chieux, c'est pourri. Franchement. Sincèrement. Je suis en train de parler des critères d'éligibilité. Et je continue de faire mes recherches et les analyses. Pour toi qui es un fidèle abonné, les gars, donne un j'aime à la vidéo, s'il vous plaît. Donne un j'aime à la vidéo. Ne me laissez pas regarder la vidéo et ne pas donner un j'aime pour encourager le travail qui se fait derrière l'équipe de cliquer pour gagner. D'accord ? Alors, nous sommes en train de voir que les gars vont distribuer sur BitJet 7 milliards sur le wallet BitJet. Il y a un airdrop qui se fait avec le wallet de BitJet 7 milliards. Donc, je crois bien que vraiment le total supplé est de 21 000 milliards. Et si c'est ça là, les gars, les zéros vont pleuvoir dans le truc ici. Les zéros vont pleuvoir. Ça va pleuvoir. Donc, moi, je te dis et je te répète encore la même chose. Ne mets pas les organes. Effectivement, ils vont être listés le 23, tout cela, sur BitJet, sur Mex, sur Get, etc. Mais ne mets pas les organes. Ne dis pas que non, je vais devenir riche, hyper riche grâce à cela, s'il te plaît. Et le fait qu'ils demandent des frais de transaction, ils ne sont pas les premiers ni ils ne seront pas les derniers à le faire. Après ça, toi, de voir si tu te sens à l'aise dans le projet, fais-le. Tu te sens à l'aise comme mon nourrice a fait ça. Elle est partie avec l'agent des gens. Malheureusement. Malheureusement. Alors, table ne soit pas faite, mais elle n'est pas partie. Elles sont parties, mais elles veulent revenir. En fait, on ne m'a même pas demandé un franc de qui que ce soit. Blu m'a demandé. Mais les gens le font. C'est parce que c'est Rocky Rabi que les gens s'inquiètent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Franchement, moi, j'ai dit une chose. Si tu sais que la quantité qui te demande de faire comme transaction n'est pas si énorme pour toi, prends le risque. Qui risque rien à rien ? Qui risque rien à rien ? Si on veut toujours chasser le bon, il faut essayer tout. Et c'est dans l'essai de tout que tu sauras ceux qui sont bons. C'est tout. C'est comme cela. Donc là, j'ai vu la vidéo. Partons la vidéo maximum. Franchement, je suis crevé. J'ai envie de boire de l'eau maintenant. Et on s'est dit à la prochaine vidéo. Je pense que tu es satisfait maintenant de la vidéo. D'accord ? Sur Rocky Rabi. À la prochaine vidéo. Et ciao.